d'actarins, fongamiles, dermofix, smic, torsides, etc. Oui, d'impossible, s'il vous plaît, ces imidazolus sont des fongicides sporecides non résorbés par voie cutanée, au contraire de la curie zurbine-vile. Donc, ils agissent localement sans traverser la barrière cutanée et sont indiqués dans les candidos cutanés, dans les dermatophyties ou dermatophytoses cutanées, et dans les thènes et dans les pétériasis versiculants. Ces imidazolus et l'hormone d'emploi doivent faire suivre l'application d'un massage doux et régulière jusqu'à la pénétration complète, la durée minimale de traitement différent selon la pathologie, la précaution d'emploi, l'hypersensibilité, évité à l'association avec des sulfamides et pour glycémie. C'est un exemple des imidazolus, qui est au derme, c'est un gel musonmonodose dans le cas de traitement de pétériasis versiculants. Il faut appliquer la totalité de tubes sur tout le corps, y compris le coureur chevelé à l'aide des gants humides, éviter le contact avec les yeux, faire mousser en insistant sur les zones atteintes, laisser agir 15 minutes, et bien ainsi, ces 15 minutes, d'habitude le malade ne respecte pas ces 15 minutes, chaque fois qu'il fait le médicament, sur son corps, il commence le rinçage. Donc, il faut laisser agir 15 minutes et bien rincer. Les antifongiques à usage gynécologique, l'administration unique le soir, pendant 3 à 6 jours, selon les spécialités, prescription au mieux après les règles, précaution d'emploi et conseils, parfois la décontamination digestive nécessaire, parfois il faut associer au traitement antifongique des types digestifs, parce que dans les bicoces vaginales, c'est le candidat qu'on incrimine en premier. Le traitement Pérose peut être associé quand il y a résistance. C'est-à-dire, on donne un traitement local sous forme de vide, et Pérose met cette association en cas de résistance. Continuez le traitement pendant les règles, restez allongé 15 minutes après la mise en place, pendant la durée de traitement, évitez les rapports sexuels, l'utilisation des tapons vaginaux et les savons acides. D'abord, s'il vous plaît. Le quatrième classe, Cycloproxigxalamine Mycoster, c'est une solution pour application locale filmogène, appliquée sur les ongles atteints une fois par semaine, puis enlever le film à l'aide d'un dissolvant avant une autre application. Ces indications, il y a deux formes, crème solution et solution filmogène. Solution filmogène, c'est normal, c'est pour les onychomycoses, des doigts et des orteils. Des doigts pendant trois mois et des orteils pendant six mois. Pour les crèmes et solutions, on utilise les indications dont les dermomycoses sont infectées ou non, dermatophytes, candida, cutanée, pétériasis, onychomycoses et dermatophytes, c'est-à-dire dans les dermatophytes et dans les levures. Les deux types de germes, c'est-à-dire dans les dermatoses, dans les candidoses, dans les pétériasis versicolores. Précaution d'emploi, elle est déconseillée en cas de grossesse, ne pas utiliser la solution filmogène chez les nourrissons et sur les myqueuses. Deuxième diapo, s'il vous plaît. La dernière classe des infections terbinaffines, la zémile crème, l'indication est dans les dermatophytes de la peau glâpre, l'herpès cerciné. Elle agit au niveau des intertrégaux, interorteils, dans les grands plaies génitaux et crurales, dans les candidoses, intertrégaux génitales, anal et péréanal, dans les perles, dans les vulvites, dans les balanites, l'onyxisme, péréonyxisme, pétériasis. Mise en garde, il y a des risques d'effets systémiques sur un pot qui est très lésé, une grande, très lésé comme brûlure, et une grande surface. Chez les nourrissons, qu'un risque de surface sur poids, l'effet d'occlusion, par l'occlusion de couche, quand on utilise ce médicament et l'occlusion de couches, on peut favoriser le passage de ce médicament à travers la peau, aussi à travers la myqueuse cutanée, vers le sang. Les précautions d'emploi, l'utilisation est limitée à l'usage externe, toujours l'homicide comprimé, l'utilisation limitée à l'usage externe, les candidoses, il est déconseillé d'utiliser le pH, le savon à pH acide, le pH favorise la multiplication de candidats, éviter le contact avec les yeux, déconseillé en cas de grossesse et chez les femmes qui allaient. Il y a une autre classe des antifongiques locaux, il y a le sélinium, celle sain, suspension pour application locale, c'est un antifongique actif sur le pétériasis, vers ce color, il est indiqué dans les dermatites séborailiques de coureur chevelé, les contre-indications, ne pas appliquer les tigouements en flammes ou les passages systémiques. Il faut éviter le contact avec les yeux et les mains, les yeux et les muqueuses, les effets indésirables, irritation, usage prolongé pour entraîner une séborée réactionnelle. Irritation, usage prolongé peut entraîner une séborée réactionnelle. Pour le traitement de pétériasis, le sel sain, deux applications par semaine pendant deux semaines, surtout le corps propre et sec, après toilette avec solution détergent, laissé en contact 15 minutes et rincé abondamment. Maintenant, ce sont des précautions d'emploi générales pour suivre le traitement même si amélioration clinique pour éviter les risques de récidive, la durée de traitement l'an, plusieurs semaines à plusieurs mois, surtout pour les zones comicoses, éviter le contact avec les yeux, ne pas utiliser le pH acide pour nettoyer les lésions car elle favorise la multiplication de candidats. Toujours dans le cadre des précautions d'emploi générales, attention aux solutions alcoolisées, à ne pas utiliser chez les nourrissons et sur les myqueuses. Pour les ionicomicoses, souvent traitement par voie orale. Le critoconazole et l'association de critoconazole et de la grise de philvine associée lorsque plusieurs angles sont atteints. quand il y a l'atteinte de plusieurs angles, il faut associer le critoconazole à la grise de philvine par un traitement par voie orale. Les mycoses oropharyngiques conseillent l'hygiène bocal, l'hygiène bocodentaire, suppression de tabac, ajustement des réflexions de prothèses dentaires parce qu'elle peut être l'origine d'une infection mycosique les prothèses dentaires, nettoyage rigoureux, rinçage avec l'eau bicarbonatée ou de vichy. Dans le cas toujours de précaution d'emploi général, la vulvovaginite pour les toilettes, évitez le savon acide, gel, douche, savon de marseille, utilisez un savon alcalin et neutre, c'est priori rincer à l'eau additionnée d'une cuillère de bicarbonate et de sodium. Évitez les vêtements trop serrés et les tissus synthétiques comme le nylon et le polystère. Ne pas interrompre le traitement pendant les règles, ne pas utiliser les tampons, le rapport sexuel ne doit pas être conseillé pendant le traitement, l'usage de préservatif est déconseillé. Diapo, s'il vous plaît. Ici, ce sont des exemples des ordonnances, on pense qu'on va terminer. Donc, pétériasis versiculor, donc appliquer, faire mousser le critoderme 2% gel inudose, appliquer la totalité de contenu du tube digestif sur tout le corps en évitant le contact avec les yeux, faire mousser le gel en laissant agir pendant 10 minutes à 15 minutes pour ainsi soignusement. Traitement d'entretien, surtout dans un malade qui présente une pétériasis versiculor, quand il arrive dans les périodes chaudes, il doit commencer un traitement d'entretien qui est au terme de 2%, une dose, une application par mois. Les candidats des grands plis interdigitaux, on donne lésions sur mammaire inflammatoires, lavage au savon, rinsage, c'est ça, soigneuse, puis kétoconazone, 1% émission fluide. faire 2 applications par jour à guérison des lésions. à guérison des lésions. Sous-titrage